Les entreprises veulent conserver leur liberté de choisir. On veut choisir nos juristes. L'euro du juriste est tellement important, alors quand je dis juriste, ne jouons pas sur les mots, mais du conseil juridique est tellement important qu'on ne peut se rapprocher que de gens, de personnages, puisque c'est comme ça, qui sont proches de nous, proches du chef d'entreprise, proches de sa direction. Ce serait redemeyant faire injure aux directions juridiques que de sembler ignorer leur existence. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc en outre, il est largement démontré que les entreprises où il y a une direction juridique font plus que les autres, à peine au service des avocats. Donc jouons la coopération, jouons la complémentarité et puis surtout pas l'affrontement sur ces sujets-là, surtout. Alors, pour lancer le débat avec monsieur au bout de la table, pour terminer ce propos, nos inquiétudes, bien sûr, face à certaines évolutions, telles que depuis 30 ans, nous alertons les pouvoirs publics sur les dangers pour les entreprises et la société en général, d'une judicialisation de l'économie à l'américaine et des pratiques des plaintifs lawyers, ces fameux spécialistes des class actions avec des marchages. Alors c'est vrai que ça fait 30 ans que ce sujet anime ces débats. Je comprends la position de monsieur à ma gauche, il comprendra la mienne néanmoins. Ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'a jamais voulu, c'est d'avoir cette importation. Rien, tout n'est pas bon à importer, les États-Unis. On peut faire des tris. On demande simplement que lorsque ceci est importé, que ce soit la mode française, on nous promet que ça sera. J'ai bien peur qu'avec le système de démarchage, on retombe dans les mauvaises séries B policières que j'espère que vous ne regardez jamais. Donc le monde qu'affronte aujourd'hui l'entreprise est vraiment difficile. Aidez-nous, si j'ai un message aujourd'hui, à simplifier la vie des entreprises. C'est un sujet d'actualité. C'est un des trois grands sujets majeurs du gouvernement aujourd'hui. C'est un des trois grands sujets du président du MEDEF aujourd'hui. La simplification de la vie des entreprises. Alors, faites en sorte que dans l'évolution de vos textes, de la manière dont votre profession va réagir au quotidien, ne nous créez pas plus de difficultés que nous n'en avons aujourd'hui. Elles sont déjà périlleuses. Et puis j'aurais tendance à dire, pour tout projet de loi, pour toute idée, pourquoi ne pas appliquer le système anglo-saxon qui dit « one in, two out ». Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci chérie M.N. Péron de votre franc-parler, et le débat est lancé. Je retiendrai, pour faire la transition avec Michel Desto, en termes de besoins juridiques que vous avez exprimés, des avocats qui connaissent le monde de l'entreprise, des avocats qui savent négocier en anglais, des avocats experts mais généralistes, en tout cas qui apportent des solutions claires et qui concluent. On se tourne maintenant du côté des collectivités territoriales. Est-ce que vous partagez finalement ces mêmes attentes dans le domaine qui est le vôtre ? Oui, absolument, j'en ai partagé. J'en espère également d'autres. Je vais y venir dans un instant. Je veux d'abord vous remercier, Maître, de m'avoir invité. Je sais que je dois, à la délicate attention de Maître Pascal Modelsky, que je veux remercier. Vous savez, le barreau de Grenoble, non seulement était un des grands barreaux, puisque dès le 18e siècle, il y avait déjà 500 avocats à Grenoble. Mais il s'est illustré aussi dans les grandes périodes. Pendant la révolution, bien avant d'ailleurs la grande révolution française de Paris, en 1788, Barnave, Mounier et d'autres étaient déjà aux avant-postes, c'était des avocats. Et surtout, si vous permettez, seconde guerre mondiale. Grenoble, rebelle contre le tyran, avait des résistants qui étaient des avocats. Le doyen Gauss a été une des grandes figures, des derniers exécutés pendant la Saint-Barthélemy grenoboise. C'est le côté rebelle révolutionnaire de Grenoble qui permettra de vous dire quelque chose en matière d'innovation sur ce que nous pouvons faire. Et le barreau a donné beaucoup à un de ses membres, y compris dans la cité, y compris au conseil municipal de Grenoble. Pascal Modelsky était venu, Jean-Michel Métroya, on s'est retenu également. Et j'ai eu comme adjoint également, maître Bénichoux. On voit qu'il y a une relative proximité et de volonté d'engagement des avocats dans la cité. Je crois que c'est très très important. Être avocat pour les collectivités, c'est pour qui ? C'est à la fois pour les collectivités, pour les élus. On ne peut pas le dire, puisqu'on a peu de temps de le faire directement sans engage. Pour les collectivités, tout simplement, parce que nous avons des législations qui deviennent vastes et complexes. Ça, c'est la façon légende de le dire. Je dirais touffu et souvent incompréhensible, y compris pour nos services. Dans un monde où le contrôle de l'égalité, a priori, aujourd'hui, a posteriori, fait par les préfectures et les services déconcentrés de l'État, on peut le suivre. La plupart du temps, nous sommes dotés dans les grandes collectivités, les régions, les départements et les grandes villes, les grandes agglomérations, de services juridiques qui sont souvent beaucoup plus importants que ceux de l'État lui-même, en tout cas au niveau des concentrés. Et qui fait que, si nous devons attendre un conseil, a priori, pour lancer des opérations un peu complexes, il est évident que c'est une perte de temps, et c'est une perte d'argent pour les collectivités. Et donc, nous avons, de toute évidence, partie commune avec les avocats pour nous aider à imaginer, les voies de passage pour mener des opérations souvent très complexes. Mais permettez-moi de vous dire que c'est aussi pour les élus eux-mêmes que nous avons besoin des avocats. Je vais le citer, si vous me permettez, et même d'abord mon cas un peu personnel. J'ai été maire depuis six mois, tragédie qui a été assez médiatisée à l'époque. Cinq enfants emportaient dans les eaux du Drac un torrent près de Grenoble, à 30 kilomètres de Grenoble. Ils étaient dans une classe de découverte, une école privée, sur une commune qui n'était pas la commune de Grenoble. Et comme il y avait une convention pour une école privée avec la commune, la ville de Grenoble était mise en examen. C'était d'ailleurs maître Michel Bénichy qui l'a représentée. Et le maire de Grenoble-Escalité était mis en examen. Dans des conditions brutales, comme toujours, les propres familles avaient appris par France Impos, ça a tombé en goût, puis le maire de Grenoble est mis en examen. Et c'était un peu brutal la façon dont c'était dit. Cinq enfants sont morts remportés dans les eaux du Drac. Donc, le juge d'instruction, je me retrouve avec deux avocats. Bonjour Madame le juge, pas de réponse. Un interrogatoire qui commence sur le thème « Vous pouvez me dire un peu comment ça marche, votre mairie ? » Je m'explique, une administration, 3 000 personnes sur la ville de Grenoble, 5 000 avec ses satellites. C'est donc, je le dis, très important du point de vue du personnel. Elle m'a dit « Pourquoi vous dites que c'est lourd ? » Je ne dis pas que c'est lourd. Je dis que c'est important. Je vais faire noter que M. le maire dit que c'est... Enfin, du point M. le maire, M. Testo dit que c'est lourd. Non, c'est parce que j'ai dit « S'il me mettait ça, je ne le signerais pas. » Mais je ne signerais pas le conseiller. Et on continue comme cela. Tout le long. À un moment, il fallait que je montre quelle était l'organisation. Je le dis parce que c'est la réalité. Il ne faut pas se raconter d'histoire, c'est ce que nous vivons. On me dit « Montrez-moi comment s'organise la ville. » Parce que le but de l'opération, c'était de démontrer que j'avais donné des consignes à une monitrice de la ville qui accompagne cette classe de découverte tous les matins pour expliquer ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas une fiche de travail que je délivre tous les matins à 3 000 personnels communaux et aux 5 000 avec nos satellites. Et donc, il fallait montrer l'organigramme de la ville. Maître Bodelot, qui me défendait, me tend le papier pour le donner à la juge. Parce que j'étais plus près de la juge. Je lui dis « Maître, vous n'auriez jamais dû donner ce papier, je vous demande de vous reculer. » Alors, le mur était assez vaste. Maître Bodelot circulait de 5 mètres. Et c'était d'un bout à l'autre comme ça. Je dois vous dire que nous avons, dans notre pays, une difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, de la prise en compte des institutions publiques dans le respect, la noblesse et l'équilibre des pouvoirs, qui fait que, je le dis comme je le pense, nous sommes du même côté pour faire prévaloir ce qui doit être à mes yeux la démocratie, c'est-à-dire la priviléité des pouvoirs, bien entendu, dans le respect intégral de la constitution et de la légalité, faire prévaloir le collectif sur l'individuel, Hélène Mandrou, maire de Montpellier, s'exprime de l'honneur pour expliquer le nombre d'associations, de fausses associations qui se constituent immédiatement quand ils refusent, pour mettre, par exemple, le logement social dans un quartier résidentiel d'une ville, faire prévaloir l'intérêt public, c'est-à-dire sans perte de temps et finalement sans perte d'argent. Je ne veux pas être au plus long, donner deux illustrations de ce que nous avons fait sur le connoble. La première, c'est la mise en place de permanents juridiques gratuits pour améliorer l'accès aux droits des personnes démunies et prévenir les situations d'exclusion. Je le dis volontairement puisque vous allez recevoir Mme Taubirag, un peu des sceaux, et évidemment, les problèmes d'aide juridictionnelle seront de toute évidence évoqués. Nous avons signé une convention entre la ville de Grenoble, son CCS, le centre départemental d'aide aux droits et le barreau de Grenoble, 24 permanences par an dans les 11 maisons de quartier dites des habitants. C'est 600 personnes qui en 2012 ont bénéficié de cette aide juridique pour près de 900 consultations. Ce sont des publics adultes, généralement assez féminins, toujours en situation sociale et financière précarisées, relevant généralement du droit de la famille, du logement. Pour cela, nous consacrons 30 000 euros, moitié de la ville, moitié du CDAD, et c'est, je crois, une coopération très bonne, saluée, reconnue, et qui est, de toute évidence, en matière de solidarité, un plus absolu. Deuxième exemple, et je termine là-dessus. Nous avons une première décédale en ce qui concerne les contentieux administratifs. Nous sommes dans un pays où on multiplie les contentieux et les tribunaux administratifs, souvent, y compris les chambres de gérard et les comptes, interviennent, pas toujours en contre de l'égalité, de temps en temps en opportunité dans les politiques du monde. Et nous estimons nécessaire qu'il puisse y avoir des procédures de conciliation en amont pour favoriser un mode de résolution amiable, de beaucoup de litiges pour écrire dans l'endroit et tous ces tribunaux administratifs qui font perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent à nos collectivités. Entre la ville de Grenoble, l'ordre des avocats et la rue de Grenoble et tribunaux administratifs, nous avons mis en place une convention avec une charte éthique pour que des conciliateurs puissent intervenir pour éviter la multiplication des contentieux au sein du tribunal administratif concernant les agents publics, les débits de boissons, les droits à construire, les conceptions, les occupations sur le domaine public, les procédures engagées à la demande d'une des parties, quand c'est le tribunal administratif, des deux parties. Je veux conclure en disant que bien souvent on me demande vous êtes maire, vous êtes progressiste, quelles sont les valeurs sur lesquelles vous appuyez. Pour moi c'est pas compliqué, c'est deux choses. C'est la réduction des inégalités territoriales et sociales et c'est l'ouverture au monde et à ses cultures. Au moment où il faut redresser notre pays, au moment où on va instituer des métropoles pour être plus efficaces dans le domaine économique, dans le domaine de l'équilibre social et environnemental. Plus que jamais, il faut gagner du temps, de l'argent pour affronter le devenir d'une société nouvelle qui est érogale et en temps réel. je suis de ceux qui pensent que la démocratie et l'efficacité peuvent aller de pair et pour cela il me semble que avocats et collectivités territoriales peuvent jouer de pair ensemble pour être des acteurs pour lever ces défis. Merci infiniment Michel Testo. Vous n'êtes pas que l'avocat des grandes villes, vous êtes les avocats des avocats, c'est extrêmement clair. Et vous nous invitez non seulement à aider les collectivités dans ce maquis législatif qui est le code des marchés publics, ça c'est une évidence, mais aussi à tourner notre regard vers les élus et merci d'avoir évoqué cette affaire personnelle douloureuse que vous avez vécue. Je me tourne maintenant vers François-Olivier Gisbert parce qu'il y a un point commun entre vous deux lors de la préparation de cette table ronde, vous m'avez dit l'un et l'autre oh la justice, perte de temps, vous venez de le dire à l'instant, perte de temps, perte d'argent. François-Olivier Gisbert ? C'est un peu d'énergie, bien sûr, je signerai demain tout ce qui a été dit là-dessus. Voilà. Chaque chose, sauf que je n'ai pas le même rapport avec les juges et je le trouve toujours absolument charmant et délicieux et d'ailleurs, souvent, pour le plus grand malheur de l'avocat qui m'accompagne, Ronald Luguenek qui est un avocat extraordinaire et qui trouve quand même parfois, j'exagère, dans la poème. Alors, ce n'est pas du tout du Saint-Rome de Stockholm, c'est plutôt des échanges absolument merveilleux avec des gens cultivés et sympathiques. Voilà. Donc, je n'ai pas la même vision. Ce pacte de simplification, c'est que la paix de la paix